Oui, shalom, shalom, prophète Jel Kassou, le maréchal d'un regard du fils Rassé. Seignez béni dans le nom de Jésus. Nous sommes à la chaîne de Grand Mystère. Commencez déjà à partager cette vidéo par la grâce de Dieu. Nous verrons beaucoup de choses ce soir. Prier de programmation, n'est-ce pas, d'expression des oeuvres de la sorcellerie. Voilà, nous allons prier ce soir en direct par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Voilà, shalom à toi, Denis. Commencez à partager la vidéo. Une personne doit partager normalement dans 20 groupes. Si vous partager dans les 20 groupes, vous partager dans les 20 groupes, vous avez au moins partager dans les 20 groupes. 20 groupes, vous avez 20 groupes équivaut à 3000 bénédictions. Partager dans les groupes, vous partager dans les groupes. Je vous informe que je suis sur ma page Facebook, Prophète Joël Trasso, Ministère. Voilà, commencez déjà à partager. Si vous partagez déjà dans les groupes, vous partagez une personne, vous partagez dans 20 groupes. Vous partagez dans 20 groupes, vous avez 3000 bénédictions. Voilà, donc, Dieu venu, ça sera chaud ce soir, nous allons prier, nous allons prier, invoquer le nom de l'Éternel, prier la puissance de Dieu. Ceux qui sont malades seront guéris tout à l'heure en direct. Ça se fera tout à l'heure en direct, par la puissance qui est dans les noms de Jésus-Christ. Nous allons prier. Les délivrants se feront tout à l'heure en direct. Commencez à inviter des gens, commencez à inviter ceux qui ont des soucis. Parce que Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui, il est le même encore aujourd'hui, éternellement il restera le même. Partagez la vidéo, nous allons prier, voilà, recevez la gloire de Dieu. Nous voulons démarrer cette émission avec toi, le Saint-Esprit de Dieu, vivant et puissant. Toi qui es capable même de donner la vie à moi, toi qui es capable de guérir même les paralytiques, toi qui es capable de guérir même à distance, toi qui es capable d'agir fortement et puissant, alors merci de te manifester, merci d'agir. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Oh, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que la puissance de Dieu abonde dans votre vie. Que la puissance de Dieu abonde dans votre vie. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans 20 groupes, au moins 20 groupes, une personne, partagez, partagez la vidéo. Chichirac guérit tout à l'heure. Les malades seront guéris tout à l'heure. Les malades sont guéris tout à l'heure. Voilà. C'est trop beau, je suis allé en téléphone parce qu'ils ont pas fait l'heure, on dirait qu'il y a besoin du rêve. Mais il faut que ça vienne, ça n'aura besoin de ça. Voilà, Jacqueline, la bigadière, depuis... Nous allons prier pour les malades ce soir. Il est là, yo. Depuis, on se trouve. Le Saint-Esprit va vous localiser tout à l'heure. Il va vous guérir. L'Esprit de Dieu va vous localiser. Cette soirée est une soirée de délivrance et de guérison en direct tout à l'heure. Voilà, commencez déjà à partager les vidéos. Commencez déjà à partager... Commencez déjà à partager les vidéos. Commencez à partager les vidéos. Commencez. 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 1 1 1 1 le téléphone salam salam commencez déjà à partager la vidéo le saint esprit va te localiser le seigneur va te localiser de localiser là où tu es et la puissance de dieu viendra sur toi et la gloire de jésus-Christ mes sauveurs et seigneur t'accordera tout à l'heure une délivrance particulière tu as besoin d'être visité à la puissance de dieu tu as besoin d'être visité par la puissance de dieu tu as besoin d'être visité par la puissance de dieu salam à vous vous qui venez de prendre ce direct là vous que venez d'être en ligne vous qui venez d'être en ligne vous qui venez de prendre ce direct que dieu vous bénisse que le seigneur vous fortifie davantage ce pain fait d'hazard écrivez seigneur localisement écrivez seulement seigneur localisement seigneur localisement et bénis moi vous verrez que la puissance de dieu une action particulière sera si vous ouais il faut que jésus-christ vous localisent il faut que jésus-christ vous localisent il faut que la puissance de dieu vous localisent commencer à partager cette vidéo commencer à la partager au nom de jésus aujourd'hui est un jour important pour toi tu m'écoutes aujourd'hui est un jour important pour toi qui est sur ce direct aujourd'hui est un jour très important parce que Dieu va faire tomber quelque chose d'un favori dans ta vie Dieu fera tomber le problème le plus difficile de ta vie Dieu viendra jusqu'à toi pour te guérir Dieu viendra jusqu'à toi pour n'est-ce pas tôté ce mal dans ta chute Dieu viendra jusqu'à toi pour te guérir Jésus-Christ viendra jusqu'à toi pour te faire tomber ce panneau la puissance de dieu va te toucher elle va te toucher elle viendra jusqu'à toi pour te délivrer reçoit recevez la puissance commencez à partager la vidéo commencez à partager la vidéo commencez à partager la vidéo Oh Alléluia Merci Seigneur notre Dieu et notre Roi la puissance de ton esprit Seigneur notre Dieu nous savons que tu es dans ta parole tu es dans ta parole et nous savons qu'il y a un nom puissant ce nom de Jésus de Nazareth tu es au dessus de tout nom et la Bible déclare qu'au nom de Jésus tout genou fléchit écoute moi très bien ce soir les genoux de la maladie la maladie va fléchir genoux elle va quitter ton corps ce soir l'esprit quel que soit elle a la durée dans ton corps quel que soit le temps qu'il a passé dans ta vie il sortira de ton corps par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ parce que ce nom puissant de Jésus aucun démon ne peut résister à ce nom aucun démon ne peut résister à ce puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth sauf cela que pendant que tu es en ligne ne pense pas que c'est un fait de hasard le hasard n'existe pas ceux qui pensent que le hasard n'existe je vous dis non en matière de spiritualité le hasard n'existe pas ce qui t'a poussé tout à l'heure maintenant est en ligne c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit poussé par l'Esprit n'est-ce pas les gens parlaient de la part de Dieu poussé par l'Esprit et la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire sans mimis ni hésitation donc Dieu te pousse n'est-ce pas à venir regarder on te met en direct pourquoi parce qu'il y a un objectif que Dieu va atteindre en te mettant sur cette vidéo en te mettant en te connectant en ligne en sur ce direct Dieu est un objectif qu'il veut atteindre et l'objectif de Dieu c'est de te guérir vous savez le principe de Dieu pour opérer un miracle il faut d'abord le désirer il faut le désirer vous savez Batimé Batimé s'appelait Timé Batimé Bat Bat tu avais dit fils et Timé fils d'un riche alors il était le fils d'un riche n'est-ce pas mais il était encore aveugle aveugle qu'il était va n'est-ce pas dans sa ville qu'on appelle Jéricho Jésus va passer dans cette ville de Jéricho voici un monsieur qui avait pour profession madian et son nom signifiait un homme un enfant d'un homme riche c'est-à-dire riche qu'il était mais à un moment donné il n'a pas accepté n'est-ce pas cette profession de mendicité il ne voulait pas vivre n'est-ce pas passer toute sa vie à mendier alors Batimé va commencer n'est-ce pas à poser un acte n'est-ce pas qu'il a attendu que le fils de Jésus le fils de Dieu n'est-ce pas Jésus-Christ passant dans sa vie la biblique Batimé a commencé à crier le principe pour que Dieu agisse dans ta vie il faut que tu l'invoques sauf cela qui est dans la parole de Dieu dans Jérémie le chapitre 33 à partir du verset 3 il dit invoque moi je te répondrai si vous restez silencieux si tu restes silencieux si tu restes sans rien faire tu ne verras jamais Dieu agir si tu penses que c'est Dieu qui viendra jusqu'en dans ta chambre et pour te guérir c'est une peine perdue il faille que tu te lèves alors c'est ce que tu es en train de faire maintenant tu as besoin d'un miracle connecte-toi tu as besoin d'un miracle dis maintenant Seigneur localissement tu as besoin d'un miracle dis Seigneur j'ai besoin d'un miracle Dieu j'ai besoin d'un miracle oui Dieu j'ai besoin d'un miracle Batimé alors fais des choses inhabituelles il faut maintenant avoir la foi alors Batimé va dire fils de David fils de David et ça va interpeller Jésus-Christ si vous restez dans votre situation et que vous vous plaisez dans cette situation dans laquelle vous êtes vous ne verrez jamais Dieu agir vous ne verrez jamais Dieu agir c'est lorsque n'est ce pas vous n'allez pas accepter cette situation vous allez refuser la situation et invoquer parce que on peut refuser on peut ne pas se plaider dans une situation n'est ce pas et puis rester là et accepter c'est vrai il y a des gens qui sont malades qui pensent que c'est normal voilà j'ai eu le VIH voilà c'est une maladie normale ben ok ou bien je suis malade j'ai l'épilepsie j'ai l'épilepsie voilà j'ai l'épilepsie ou j'ai le cancer on me dit non de vivre avec et puis tu vis avec bon vous voyez au-delà de la maladie il y a ce qu'on appelle la guérison au-delà de ça il y a ce qu'on appelle aussi le miracle or le miracle il est surnaturel alors si tu veux avoir quelque chose de surnaturel collecte toi au surnaturel salut Dieu il faut te connecter au Dieu d'Israël Baruch HaShem pour avoir obtenu n'est ce pas un miracle un miracle de Dieu alors ce soir c'est une rencontre avec Dieu c'est une rencontre avec Dieu la rencontre de bâtiment avec Jésus-Christ a fait tomber n'est ce pas fait tomber le manteau n'est ce pas de pauvreté n'est ce pas ce manteau de mendicité qu'il avait ce mendiant Jésus va briser ce manteau et Jésus va le délivrer n'est ce pas de ce problème qu'il avait si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie ce n'est pas ni ton voisin ni ta voisine ni ton père ni ta mère ne plus rien avec ça parce que le salut il est personnel ce n'est pas une question d'un parent ce n'est pas une question de non Jésus-Christ va s'adresser aussi à quelqu'un qui était malade près de la piscine de Bethesda il dit veux-tu être guéri il dit il y aura personne pour me mettre dans l'eau lorsque l'eau est agitée pour vous dire ce n'est pas quelqu'un qui doit intervenir dans ta vie c'est toi-même tu dois agir toi-même 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 voilà donc reste là et laisse Dieu agir suis cette vidéo au cours de cette rencontre ce soir quelque chose changera dans ta vie si tu crois dis Amen je reçois si tu crois cette parole dit Amen je reçois le Saint-Esprit ira te localiser là où tu es le Saint-Esprit ira te localiser nous sommes en science de prière la seule chose qui fait descendre Dieu la seule chose qui amène Dieu intervenir qui fait descendre l'onction qui amène le miracle de Dieu frère c'est la prière rien que ça la prière il a dit imposer les mains les malades qui seront guéris et Jésus dit dans sa parole à mon nom vous chasserez les démons alors on dirait ce soir Dieu va te délivrer on dirait ce soir le miracle de Dieu sera authentique dans ta vie si tu crois dit Amen je reçois je vais parler à un esprit ce soir je vais parler catégorie d'esprit il y a des esprits qui vous empêchent d'avoir du travail c'est des finais esprits pourquoi parce que la bible dit et que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger le principe de Dieu c'est de voir l'homme travailler sur cela qu'il a dit tu travailleras et mangeras à la suiveur de ton front tu travailleras et mangeras à la suiveur de ton front sur cela que ce soir pendant que je parle ce soir ce soir pendant que je parle ce manteau cet esprit là cet esprit cet esprit là je m'adresse à toi toi qui es dans un chômage sans nom toi qui es dans un chômage répété toi qui es dans un chômage tu n'arrives pas à avoir du travail tu vas déposer n'est-ce pas n'est-ce pas ton cv partout et on ne t'appelle plus tu vas et tu constates que la plupart des membres de ta famille c'est les mêmes choses tu n'as pas du travail tu as bien envie de travailler et le travail n'est-ce pas tu n'as pas cette grâce d'avoir du travail je veux parler à cet esprit maintenant pendant que tu es en direct je m'adresse à cet esprit cet esprit qui t'empêche d'avoir ta dignité parce que le travail c'est la dignité c'est le travail qui est dans la dignité c'est le travail qui rend l'homme digne alors cet esprit qui t'empêche d'avoir du travail maintenant même maintenant même ma prière cette prière te localise la prière va jusqu'à toi et le manteau n'est-ce pas n'est-ce pas du chômage cet esprit de chômage cet esprit de chômage je brise cela au nom de Jésus-Christ tu avais certainement déposé des papiers dans beaucoup d'entreprises et tu attendais un résultat d'ici deux semaines la main de Dieu n'est-ce pas où tu ouvrirais les portes du travail d'ici deux semaines ils vont t'appeler d'ici deux semaines vous aurez du travail par la puissance qui est dans le nom de Jésus si tu crois à ça dit Amen je reçois si tu crois à ça dit Amen je reçois la puissance je t'étabille j'annule la malédition n'est-ce pas j'annule cette malédition n'est-ce pas du chômage cette malédition qui t'empêche de travailler c'est une malédition c'est une malédition la Bible nous dit dans le lieu des Galates la Bible est claire là-dessus dans le lieu des Galates la Bible dit Christ s'est fait malédition pour que en lui nous soyons bénis cette malédition qui t'empêche de travailler et surtout si tu t'empêches de travailler je brise cette malédition au nom de Jésus je la brise maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus je brise cette malédition maintenant même et tu reçois là où tu es la main de Dieu qui intervient dans ta vie la puissante main de Jésus-Christ qui intervient l'esprit du chômage l'esprit du chômage je m'adresse à toi c'est un esprit je m'adresse à toi esprit de chômage esprit de chômage je détruis je détruis tes oeufs dans la vie des bien-aimés je détruis tes oeufs au nom de Jésus-Christ de Nazareth je brise cela au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth et je te libère maintenant pendant que tu m'écoutes la main de Dieu vient jusqu'à toi pendant que tu m'écoutes l'esprit te localise cette prière elle va jusqu'à toucher ta vie et cette prière fait tomber le manteau du chômage à partir d'aujourd'hui ton nom qui a été écrit dans le livre de chômage n'est-ce pas de la sorcellerie certainement ils ont mis ton nom pour dire à partir d'aujourd'hui telle fille telle personne ne doit pas travailler mais maintenant même ton nom je m'avais ôté ce nom-là dans ce livre par la puissance qui est dans le nom de Jésus et le Saint-Esprit maintenant en te localisant va inscrire ton nom dans le livre d'embauche pour que tu aies du travail tu auras du travail maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus par la puissance qui est dans le nom de Jésus tu reçois ton miracle 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 reçois la plénitude du Saint-Esprit reçois la puissance de Dieu reçois la puissance de Dieu reçois la puissance de Dieu sur ta vie et le Saint-Esprit se manifeste en te localisant maintenant l'Esprit te localises et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour opérer ton miracle la puissance de Dieu t'établissent maintenant n'est-ce pas dans le travail, parce que c'est si important pour toi de travailler. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi et opère ton miracle. Reçois la gloire de l'Esprit de Dieu. Reçois la gloire de l'Esprit de Dieu. Reçois. Je veux parler à l'esprit du célibat. L'esprit du célibat qui t'empêche, n'est-ce pas, de entrer dans le mariage. Les esprits qui vous empêchent d'entrer dans le mariage. Cet esprit du célibat vient. Je brille cet esprit maintenant même par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, en t'établissant maintenant dans le mariage dans le nom de Jésus-Christ. Je cherche cet esprit de ta vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus et Dieu t'établit dans le mariage. Dieu t'établit aujourd'hui dans le mariage et que le célibat, l'esprit du célibat tombe et que cette malédiction soit totalement révoquée. Cet avis. Je brille cela maintenant. Je brille cet esprit maintenant au nom de Jésus. L'esprit de non-aboutissement. Voilà, tu entreprends et ça n'arrive jamais abouti. Tu entreprends et ça n'arrive jamais abouti. C'est ce qu'on appelle l'esprit de non-aboutissement. Tu commences très bien et ça n'aboutit jamais. Dans les relations, dans les affaires, dans beaucoup de choses, tu échouves toujours. Tu commences très bien, ça va très bien, mais à un moment donné de ta vie, rien, ça n'aboutit jamais. Tu commences très bien et rien n'aboutit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de non-aboutissement. C'est un esprit. Voilà. Parce que Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ a vaincu l'échec. Jésus-Christ a détruit les œuvres de Ténèbres. Sauf cela que maintenant, toi qui m'écoutes, toi, sur lequel est cet esprit, ce démon-là, cette malédiction, elle a accroché l'esprit de non-aboutissement. Je veux parler à ce démon. Je commande à cet esprit de libérer ta vie maintenant. Là où tu es, ce démon, cet esprit, te quitte. Cet esprit t'enbandonne. Cet esprit te quitte et cet esprit te lâche maintenant. L'esprit de non-aboutissement te libère maintenant. Cet esprit te libère maintenant. Cet esprit te libère maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Souvent, tu es là. Tu n'arrives pas à l'argent. Tu n'arrives pas à gérer ton argent. Tu n'arrives pas à gérer l'argent. Tu n'arrives pas quand l'argent tombe dans ta main. C'est comme si tu t'es tombé, n'est-ce pas, dans un sac percé. C'est ce qu'on appelle main percée. Ton argent n'arrives pas à aboutir à quoi que ce soit. Mais aujourd'hui même, pendant que tu m'écoutes, l'esprit de Dieu te localise et la puissance de Dieu libère tes mains. Voilà. Pendant que je prie, faites vos mains comme ça. Faites vos mains comme ça. Pendant que vous regardez la vidéo, la puissance de Dieu libère vos mains. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à libérer vos mains de cet esprit-là au nom de Jésus. Cet esprit-là vous libère maintenant. Cet esprit-là vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Enfin, que ce que vous allez toucher désormais, que vous touchez de l'argent, que cela puisse vous profiter. Que ce que vous touchez de l'argent, vous avez de l'argent, que cela puisse vous profiter. Je prie que cette délivrance vienne jusqu'à toi. Que cette onction te touche. Que cette puissance de Dieu te touche. Que ta main soit libérée de cet esprit qui dégaspillage. Il y a des gens qui ont un esprit dégaspillage. Même chez eux, à la maison, ils aiment gaspiller la nourriture. Ils aiment gaspiller ce qu'ils ont. C'est un esprit. Même l'argent, ils aiment gaspiller ce d'argent. C'est un esprit. Cet esprit-là est brisé sur ta vie ce soir par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu te localise maintenant. Cette prière va jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent restera à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent restera à partir d'aujourd'hui. Pour des bonnes choses, bien sûr. Ton argent restera à partir d'aujourd'hui pour des bonnes choses. L'esprit de Dieu va jusqu'à te localiser et l'esprit de Dieu opère ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui ont un esprit de disgrâce. Ça veut dire que eux, qu'ils sont quelque part, ils ne s'entendent jamais avec les gens. C'est une malédition. Qu'ils sont quelque part, ils ne s'entendent jamais avec les gens. Qu'ils sont quelque part, ils ne s'entendent jamais avec les gens. C'est des difficultés, des difficultés dans les relations humaines, des difficultés, des difficultés, des difficultés. Et c'est un esprit. Alors cet esprit-là, si ta vie, je le chasse au nom de Jésus. Je brise cette œuvre satanique et démoniaque sur ta vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Cet esprit-là quitte ta vie et cette malédition tombe. Et Dieu te libère de cette malédition. Dieu te libère de cette malédition. Reçois maintenant, reçois maintenant l'esprit de Dieu. Reçois maintenant l'esprit de Dieu. Reçois maintenant la puissance de Dieu qui vient jusqu'à toi. Qui vient jusqu'à toi. Maintenant, vous faites tomber ce manteau. Vous faites tomber ce manteau de malédition. De malédition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait tomber cette malédition dans le nom puissant de Jésus. Qui fait tomber cette malédition maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Je veux prier maintenant pour ceux qui sont malades. D'abord les esprits. Il y a des gens qui s'accouplent. Qui ont l'impression d'avoir des relations dans le rêve. Dans les relations dans le rêve. C'est-à-dire que vous dormez. Et vous avez l'impression de faire de l'amour avec quelqu'un. Ou un inconnu. Ou un visage d'une personne que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle une femme esprit. Pour un homme qui vit ça. C'est ce qu'on appelle femme esprit. Généralement derrière ça. Se trouve un esprit de la sorcellerie. C'est un esprit de la sorcellerie. Qui se manifeste comme ça. Alors si ta vie. Je prononce le divorce spirituel. Si tu t'es marié avec un esprit. Dans le rêve. Un mari esprit. Femme. Tant que tu auras cet esprit là dans ta vie. Tu ne connaîtra pas le mariage. Tant que cet esprit restera dans ta vie. Et ça. Parce que ça veut dire que déjà sur le plan spirituel. Tu es déjà marié. Tu as l'impression que quand tu dors. Tu fais de l'amour. Excusez-moi. Et tu es jacuille sur toi. Tu es mouillé. Matin. Et c'est quand tu t'avais vraiment fait de l'amour. Pour la femme elle est mouillée. Un homme l'est mouillé. Il est jacuille sur lui. Voilà. Et tu trouves que c'est normal. Non. Ça veut dire que sur le plan spirituel. Il y a eu un mariage qui a été scellé. Il y a eu un mariage qui a été scellé. Alors. Tu peux même te marier avec quelqu'un. Et que ça continue toujours dans le rêve. Ça veut dire. Sur le plan spirituel. Tu es marié. Alors. Si cet esprit là. Ne quitte pas ta vie. Tu ne peux pas être heureux. Avec quelqu'un. Tu ne peux pas être heureux. Avec. Tu ne peux pas être heureux. Avec quelqu'un. Voilà. Donc cet esprit là. C'est un esprit. Alors que la puissance de Dieu. Viens maintenant jusqu'à toi. Et je brille ce démon là. Cet esprit. Je le chasse de ta vie. Je le chasse de ta vie. Et je prononce le divorce. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce ce soir. Je commande à cet esprit. Je commande à ce démon esprit. Ce mari esprit. Ce mari esprit. Qui est venu brigander ton mariage. Qui t'a brigandé. Parce que c'est un brigandage spirituel. Qui vient te brigander. Et même qui vient te violer. Parce que. Ce n'est pas vers ton consentiment. Cet esprit là. Te viole la nuit. Il vient qu'il abuse de toi. Et quand un esprit. Un démon abuse de toi. Il brise toute ta chance. Il brise tout. N'est-ce pas. Toutes tes grâces. Il absorbe. Tout ton mariage. Ce qui fait que quand un homme s'approche de toi. Lui le chasse. Spirituellement parlant. Il vient le chasser. Sauf que c'est là que maintenant. Par la puissance et l'autorité que Dieu m'a conférée. Au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à ce démon. Je m'adresse à cet esprit. Je vais m'adresser à cet esprit. Pendant que je parle. Je commande à cet esprit. Qui est Marie. Esprit Marie. Toi esprit Marie. Dans la vie de cette soeur. Et toutes les nuits. Ou chaque deux nuits. Et tu abuses d'elle. Voilà. Elle n'est pas heureuse. Elle ne peut pas avoir un mari. Elle ne peut pas en même enfanté. Et c'est quand cet esprit dans la vie des femmes. Il leur donne des myomes. Des fibromes. Oui. Parce que l'esprit. Si vous voulez. L'esprit est jacquille en vous. C'est ce qui vous donne des fibromes. C'est cet esprit là. Qui crée cet esprit de fibromes en vous. Des myomes et tout ça. Vous avez l'impression d'avoir les mêmes symptômes. D'une femme enceinte. Et vous avez l'impression qu'une grossesse se développe en vous. C'est un esprit qui est dans votre vie. Et vous le voyez sous l'aspect d'une connaissance ou de visage. De quelqu'un que vous connaissez. Mais malheureusement quand vous le réveillez. Vous avez l'impression que vous êtes mouillé. Vous avez jacquillé. Vous avez l'esprit en vous. Excusez-moi. Pour cette expression. Vous êtes mouillé. Ce que vous vous dites. Spirituellement parlant. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Vous savez que spirituellement parlant. Il y a un homme dans ta vie. Il abuse de toi. Et tant que cet esprit sera dans ta vie. Tu ne connaîtras pas le mariage. Sauf que c'est là qu'au nom de Jésus-Christ. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Dieu a dit. Que toi. Tu marieras. Dieu a déclaré que tu crois le mariage. Dieu a déclaré que tu rentreras dans ton mariage. C'est ce que Dieu a dit. Alors je refuse. Que tu sois la femme d'un démon. Je refuse ce soir. Que tu sois la femme. L'épouse d'un démon. Qu'il est ce démon. Qui es-tu ce démon pour t'avoir comme épouse. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne peut pas voir. Tu ne peux pas t'avoir comme épouse. Je refuse ce mariage qui a été cédé dans le spirituel par la sorcellerie. Je refuse ce mariage. Je refuse ce mariage. Je le chasse de ta vie. Je chasse ce démon. Cet esprit de mari. Marie. Cet esprit de mari. Je le chasse de ta vie. Femme, reçois ta délivrance en direct. Reçois ta délivrance en direct. Pendant que je pars, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Cette force de Dieu te localise là où tu es. Et la puissance de Dieu vient briser cet esprit de mari. Esprit mari te lâche. Et maintenant même, tu es libéré. Je brise ce mariage satanique. Je brise ce mariage spirituel. Tu as besoin d'être heureux. Tu as besoin d'être heureux. Tu as besoin d'avoir un homme dans ta vie. Et Dieu te donne maintenant un homme selon lui. Un homme qui craint son homme. Un homme qui fait sa volonté. Reçois, reçois, reçois ta délivrance maintenant. Et reçois ce miracle. Je vais m'adresser à quelqu'un. C'est vrai aussi, la même chose se passe aussi pour les hommes. Vous dormez, vous avez l'impression de voir des femmes dans vos rêves. Des femmes dans vos rêves. Et des femmes dans vos rêves. Alors, je vais commander à cet esprit là. Ce démon là. Qui fait de toi, n'est-ce pas, son époux. Cet esprit là. Qui fait de toi son époux. Que ce démon là quitte ta vie. Maintenant même. Je commande à ce démon de lâcher ta vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu te localise. Et cette prière maintenant. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et reçois ta délivrance. Reçois maintenant même ta délivrance. Reçois maintenant même ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. Reçois ta délivrance. reçois, je chasse ce démon de ta vie, je chasse ce démon de ta vie, je chasse ce démon de ta vie, je le détruis, je commande à ce démon, je brise cet esprit, je le chasse de ta vie, je commande à ce démon de quitter ta vie, ce démon déguisé en femme, n'est-ce pas, esprit, femme, esprit, femme, esprit, qu'on appelle femme, esprit, cet esprit-là quitte ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux m'adresser aux esprits de la sorcellerie, je m'adresse aux esprits de la sorcellerie, nous sommes en fin d'année, il y a des programmations, les esprits programment la mort, les esprits programment les accidents, mais toi, pendant que je parle, la main de Dieu vient jusqu'à toi, s'il y avait une programmation qu'elle compte sur ta vie, et que l'esprit de la sorcellerie familiale, l'esprit avait programmé que tu ne rentres pas dans la nouvelle année, j'ordonne, j'ai fait taire, n'est-ce pas, les esprits de famille qui crient contre toi, les esprits de famille qui crient contre toi, et qui fait nos réclamations, Jésus a dit à Pierre, 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 Satan t'a réclamé, les esprits qui vous réclament en fin d'année, à cette fin d'année, ces esprits qui sont en train de vous réclamer en fin d'année, pour faire de vous leurs moutons, je fais taire leur bouche, et je brise leur pouvoir, je fais taire leur bouche, et je brise leur pouvoir, vous ne serez plus, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui, le mouton, n'est-ce pas, des sorciers, vous ne serez plus le mouton, n'est-ce pas, des sorciers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse que vous soyez les moutons, n'est-ce pas, et leur sacrifice en fin d'année, je refuse, au nom de Jésus, j'annule l'esprit d'assident, j'annule l'esprit d'assident sur votre vie, j'annule cet esprit d'assident maintenant même, et la puissance de Dieu va jusqu'à toi, et Jésus-Christ te délivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit effacé dans leur livre de programmation, ils t'ont programmé dans le livre, mais ton nom est ôté de ce livre, maintenant même, la déprogrammation, je déprogramme l'assident sur ta vie, je déprogramme la mort, au nom de Jésus, cette mort par noyade, cette mort par accident, cette mort par étouffement est brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton miracle, Là où tu es maintenant Jésus te touche Jésus te touche Reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle Et reçois maintenant même ta délivrance Par la puissance qui est Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Je m'adresse à la malédition Je m'adresse à la malédition Sur toutes les formes Qui mêlent ta vie Qui ne te rend pas heureuse Tu ne te rend pas heureux Tu n'es pas heureuse Et tu n'es pas heureux A cause d'une malédition familiale Dans ta vie Une personne N'est-ce pas qu'une malédition Cette malédition est révoquée sur ta vie Elle est brisée par la puissance Qui est dans le nom de Jésus-Christ Si cette malédition soit révoquée sur ta vie Par la puissance qui est Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Je révoque cette malédition sur ta vie Et maintenant même Je révoque cette malédition sur ta vie Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth Je révoque cette malédition sur ta vie Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Je révoque cette malédition sur ta vie Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ Je veux m'adresser à l'insuffisance rénale Tous ceux qui ont le problème d'insuffisance rénale Tous ceux qui ont le problème d'insuffisance rénale Tous ceux qui ont le problème d'insuffisance rénale Pendant que je parle Dieu vous te guérit Pendant que je parle Tu reçois ton miracle Tu reçois ton miracle Au nom de Jésus Tous ceux qui sont malades Maintenant même Maintenant même Tout problème de stérilité Tout problème de stérilité Tout problème de stérilité Est brisé dans vos vies Tout problème de stérilité Est brisé dans vos vies Par la puissance qui est dans le nom de Jésus Tout problème de stérilité est brisé Là où vous êtes maintenant Vous recevez le miracle Vous recevez le miracle Dans le nom de Jésus Tout problème de stérilité est brisé Dans le nom de Jésus Esprit de stérilité Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je communique à tes entrailles. Je communique à tes entrailles la fécondité. Je communique à tes entrailles la fécondité. Tu ne voyais pas tes menses crus. Pendant que je parle, Dieu te touche et te guérit. Maintenant même, tu reçois ton miracle en direct. En direct, depuis ce direct. Maintenant, pendant que tu me suis, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Merci. La puissance de Dieu te touche. Te touche. Toi qui ne voyais plus tes menses crus. Toi qui ne voyais plus tes menses crus. Et qui a commencé à faire une menopause. N'est-ce pas précoce. La puissance de Dieu me dit. Derrière ça se trouve une main de la sorcellerie. Alors ce flèque maintenant. Pendant que tu m'écoutes. Pendant que tu es là. Tu es en train de suivre cette vidéo. Jésus-Christ te touche. Jésus-Christ est en train de te délivrer. De cette présence. De cette main. Qui a créé cette menopause. N'est-ce pas précoce. Et qui est donc un objectif. N'est-ce pas te maintenir dans la stérilité. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je prophétise maintenant sur ton ventre. Je prophétise maintenant. Maintenant même. Maintenant. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu reçois le miracle de l'enfantement. 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 Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois le miracle. Tu reçois le miracle. Tu reçois le miracle. Au nom de Jésus. Le sida part. Le sida, le VIH disparaît de ton sang. Le VIH disparaît de ton sang. Le VIH disparaît de ton sang. La maladie quitte ton corps. La maladie quitte ton corps et disparaît de ton corps. La maladie disparaît de ton corps par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, le miracle de Dieu te touche là où tu es. Pendant que je parle, le miracle de Dieu te saisit. Le miracle de Dieu te saisit. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ce miracle de Dieu qui te guérit au nom de Jésus. Reçois ce miracle de Dieu Qui te guérit à distance Reçois ton miracle, reçois ta délivrance Reçois, reçois cette puissance de Dieu Qui tombe sur toi et te guérit La puissance de Dieu te guérit La puissance de Dieu te guérit Cette main de Dieu tombe sur toi maintenant et te guérit Recevez votre miracle Reçois ton miracle, reçois ton miracle Reçois ton miracle, reçois cette visitation de la puissance de Dieu La puissance de Dieu, la puissance de Dieu aura chaque à bava shayon de plus à bava le courra bas shayon de plus à bava la main de dieu de guérir maintenant reçoit ton miracle reçoit ta délivrance maintenant reçoit ton miracle état délivrance reçoit ton miracle état délivrance maintenant reçoit ton miracle état délivre en tu as n'est ce pas le diabète qui a le diabète dans son sang qui a le diabète cette maladie disparaît de ton corps cette maladie disparaît cette maladie quitte encore le diabète disparaît de ton corps et de ta vie le diabète disparait au nom de jésus j'ai dit au nom de jésus dieu de guérir au nom de jésus rigueur par cette maladie diabète dit diabète pas de ton corps cette maladie qui libère au nom de jésus Au nom puissant de Jésus Le diabète part de ta vie Le diabète, tu quittes son corps Et tu lâches sa vie Dans le nom de Jésus Tu lâches sa vie Tu lâches sa vie Au nom de Jésus Tu lâches sa vie Tu lâches sa vie Au nom de Jésus Le miracle de Dieu Le miracle de Dieu te touche Le miracle de Dieu te touche Reçois ta guérison maintenant Reçois ton miracle maintenant Dans le nom de Jésus Reçois ton miracle maintenant dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison et votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Là où tu es, l'Esprit de Dieu te localise. Dieu est là où tu es. Dieu est tout-puissant et dans sa souveraineté, il te visite. C'est lui qui t'a poussé à suivre cette vidéo. C'est Dieu qui t'a poussé à suivre cette vidéo. Pendant que tu es sur cette vidéo, la puissance de Dieu. Je ressens que Dieu va maintenant t'exaucer. Toutes tes voeux, tout ce que tu te demandes, toutes tes intentions. Le Seigneur est en train d'agir. Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. La puissance de Dieu est en train d'intervenir dans ta vie maintenant. La puissance de Jésus est en train d'intervenir dans ta vie maintenant. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie sur ta vie. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie sur ta vie. Je commande à l'esprit de la sorcellerie. Je commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer ta vie. Je commande à l'esprit de la sorcellerie. Je commande à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je sens maintenant que Dieu entend des guéris d'âmes d'un problème, n'est-ce pas, de stérilité. L'esprit de Dieu me dit maintenant, pendant que nous sommes en ligne, il y a trois femmes que Dieu est en train de visiter pour un problème de stérilité. Trois d'âmes que Dieu est en train de visiter pour un problème de stérilité. Le Seigneur te visite et vous, vous recevez ce miracle maintenant. Vous recevez ce miracle maintenant. Vous recevez ce miracle maintenant. Maintenant même. Maintenant, 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 maintenant. Le miracle de Dieu maintenant. Le miracle de Dieu maintenant. Maintenant, maintenant. Ce mois-ci, ce mois-ci, ce mois-ci, le miracle, l'affrontement s'attachera à vous. Le miracle, l'affrontement s'attachera à vous dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train d'agir d'une manière forte et puissante dans votre maison. Tout caméra mystique placée dans vos maisons pour vous surveiller. Tout caméra mystique placée dans vos maisons, dans vos salons, dans vos voitures. Tout ce qui a été placé par la charcelerie, ces caméras mystiques dans vos maisons, dans vos voitures. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu vient briser ces caméras mystiques dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient briser ces caméras mystiques dans le nom de Jésus. Vous recevez la protection de Dieu. Dieu vous protège, la main de Dieu qui vient jusqu'à vous protéger. La protection de l'éternel, la protection de l'éternel sur vos vies, la protection de l'éternel sur vos vies. La protection, recevez la main de Dieu qui vous protège. qui vous protège, une notion particulière, va jusqu'à dans vos villages, dans le village dans lesquels vous, dans vos villages, dans la conflerie quelque part, où les gens sont commencés à siéger pour parler contre toi, maintenant la mort et que tout ce qu'ils ont programmé retourne contre eux, tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont décidé soit nu et sans effet, tout ce qui est la conflerie, la sorcerie a décidé contre toi, tout ce qu'ils ont arrêté contre toi, soit nu et sans effet, soit nu et sans effet, au nom de Jésus, que leur pouvoir tombe, qu'ils soient terrassés, que le pouvoir de la sorcellerie soit à jamais vaincu sur ta vie, pourquoi, parce que tu es important aux yeux de Dieu, parce que tu es important aux yeux de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je brise leur pouvoir, je détruis leurs oeuvres, au nom de Jésus, vous recevez le miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ta délivrance maintenant, reçois ta délivrance maintenant, reçois ta délivrance maintenant, quelque chose se passe, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ des Nazarets, au nom de Jésus-Christ des Nazarets, au nom de Jésus, Je sens que la Bible dit, mais l'anxion, l'anxion me parle, l'esprit de Dieu, il y a une jeune dame qui est en train de suivre, une jeune fille, du nom de Cynthia, voilà l'esprit, le diable, la sorcellerie a provoqué quelque chose dans son ventre, il y a quelque chose que l'esprit, la sorcellerie familiale, au niveau du côté de sa mère, une de ses temps, va lui donner un esprit, n'est-ce pas, de fibre dans son ventre. Pendant que je parle, la puissance de Dieu localise ton ventre, tu t'appelles Cynthia et tu es en train de me suivre, la main de Dieu vient jusqu'à toi et briser ce pouvoir, cet esprit là, qu'est la sorcellerie introduit dans ton ventre, cette maladie est brisée dans le nom de Jésus Christ, cette maladie est brisée dans le nom de Jésus, cette maladie est brisée dans le nom de Jésus, cette maladie est brisée dans le nom de Jésus, cette maladie est brisée dans le nom de Jésus. de dieu vous recevez la puissance des jeux jésus-christ vous délivre pendant que tu m'écoutes la puissance de dieu vient sur toi pendant que tu m'écoutes la puissance de dieu vient sur toi pendant que tu m'écoutes la puissance de dieu vient sur toi la puissance de dieu vient sur toi il y a une jeune dame j'ai une jeune fille du nom de christelle christelle est en train de me suivre et s'y parle éternel mais je le dis il ya un projet une programmation sous ta vie et Et cette programmation-là, malheureusement, c'est pour le 29, le 29 de ce mois-là, Christelle, cette programmation-là, c'est pour ce 29, le 29 décembre, ce 29 décembre, ce 29 décembre, ce 29 décembre, ce 29 décembre, tu seras percuté par une voiture. C'est comme ça la sorcellerie a décidé de te détruire, c'est comme ça la sorcellerie a décidé, Christelle, mais dit l'Esprit de Dieu, ce 29, le 29 décembre, ça dit déjà, ils ont déjà arrêté ta mort, ils ont déjà, la sorcellerie a arrêté ta mort, mais comme Dieu est amour, comme Dieu est puissant, il ne veut pas que tu meurs, maintenant même, tu reçois le miracle de la déprogrammation de la mort. Au nom de Jésus-Christ, et que ce jour du 29, n'est-ce pas, décembre, que cette mort-là, retourne sur eux au nom de Jésus, retourne sur eux dans leur camp au nom de Jésus, cette mort retourne dans leur camp au nom de Jésus-Christ, Christelle, Jésus vient de te délivrer de la mort, oui, au nom de Jésus, cette programmation de mort au nom de Jésus, tu ne mourras pas, Christelle, tu ne mourras pas, Christelle, mais dit l'Esprit de Dieu, tu ne mourras pas, Christelle, la puissance de Dieu, vient de te délivrer de cette mort, au nom de Jésus, reçois ma soeur, ton miracle, reçois 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 ton miracle, vous localise maintenant la puissance de dieu vous reconnaît la puissance la puissance de dieu vous localise la puissance de dieu vous localise au nom de jésus la puissance de dieu vous localise la puissance de dieu vous localise recevez la puissance de dieu reçuivez la puissance de dieu au nom de jésus au nom de jésus je vais parler à carilla je vais parler à carilla là où tu es maintenant, la puissance de Dieu vient, l'esprit de Dieu te touche, je vais parler à Karidia, la puissance de Dieu te touche, et le mal dont tu souffres, cette maladie, n'est-ce pas, diabète, dont tu souffres, cette maladie, cette maladie du diabète, qui est, dont tu souffres, cette maladie du diabète dont tu souffres, Karidia, c'est de la sorcellerie, c'est un mal mystique, alors reçois maintenant ta guérison, maintenant, écoute-moi, Dieu te guérit, Dieu te guérit, maintenant, tu es maintenant fatigué, tu es maintenant fatigué, tu es fatigué de cette maladie, me dit l'esprit de Dieu, tu es tellement fatigué de cette maladie, et tu te poses beaucoup de questions, mais l'esprit de Dieu te localise maintenant, et la puissance de Dieu, la puissance de Dieu vient te guérir, la puissance de Dieu te guérit, la puissance de Dieu te guérit, et cette puissance de Dieu te délivre, maintenant, cette puissance de Dieu te délivre, voilà, reçois ton miracle, en direct, maintenant, reçois ton reçoit ton miracle reçoit ton miracle reçoit ton miracle car il ya le miracle de dieu te touche et le diabète disparaît de ton corps le diabète disparaît au nom de jésus qui la puissance de dieu dit au nom de jésus tu reçois car il ya tu reçois ton miracle le diabète par diabète quitte le sang des caridias quitte son sang qu'ils sont ils sont qu'ils sont sans qu'ils sont sans recevez la mère de dieu le miracle de jésus-Christ des nazarets la puissance de dieu je sens une option particulière je sens que dans vos maisons quelque chose l'esprit de dieu en train de descendre dans vos vies je sens que quelque chose en train de changer je sens que l'atmosphère de votre maison en train de changer je sens que quelque chose je sens la force de dieu qui est en train de descendre sur vous ressois la puissance du dios et soir la puissance de dieu mais soit la puissance de dieu laissez la puissance de dieu retreat des soins la puissance du 2000 forex la puissance de dieu reçoît la puissance de dieu reçoit la puissance de dieu reçoit la puissance de dieu ré ce z avec maintenant je sens large l'esprit les dieux lang langports les anges sonne desi je serais vous Et les anges sont en train de vous servir. Les anges ont commencé à dépêcher des bénédictions sur vos vies, à déployer des bénédictions sur vos vies. Recevez, recevez, recevez. Recevez sa bénédiction. 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 Recevez maintenant même sa bénédiction dans le nom de Jésus. Recevez sa bénédiction maintenant dans le nom de Jésus. Recevez sa bénédiction. Recevez sa bénédiction. Oh alléluia. Om d'abara shayon de plus sabab. Om d'abara shayon de plus sabab. Om d'abara shayon de plus sabab. Om de plus sabab. Om de plus sabab. Oui, au nom de Jésus-Christ, du Nazareth, c'est une soirée de miracle. Cette soirée est une soirée de guérison. Cette soirée est une soirée de miracle. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle là où tu es maintenant. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. La visitation de l'Esprit de Dieu. La visitation du Saint-Esprit. Tu reçois. Recevez la bénédiction de l'éternet. Écoutez, la seule chose que Dieu, n'est-ce pas, ne fera pas, c'est que Dieu ne fera pas, tant que tu ne l'as pas invoqué, il n'agira pas dans ta vie. Tant que tu seras assis et que tu ne chercheras pas la face de Dieu, Dieu ne s'élèvera pas pour te bénir. Et comme tu as décidé, je pense bien, en regardant cette vidéo, c'est comme tu venais dans la présence de Dieu. Cette vidéo représente une présence de Dieu. Pour que Dieu délivre, il va toujours passer par une personne. Alors, ce qui t'a poussé à venir regarder cette vidéo, c'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, prends ta part, prends ta part de bénédiction, prends ta part de bénédiction, prends ta part de bénédiction, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Un vent souffle dans ta vie, le vent souffle dans ta vie, le vent se vient balayer. Laisse-moi te dire quelque chose. Vous savez, quand vous dites à Dieu, bénis-moi, quand tu dis à Dieu, bénis-moi, bénis-moi Seigneur, quand tu dis à Dieu, bénis-moi, quand tu dis à Dieu, bénis-moi, la seule chose que le Seigneur va commencer à faire pour te faire rentrer dans une dimension de grande bénédiction, Dieu va commencer à chasser, à enlever des gens de ta vie. Il y a des personnes qui sont plus utiles que Dieu sera dans l'obligation d'enlever dans ta vie. Il y a des personnes qui vont décider de partir. Il y a des personnes qui vont décider de ne plus te fréquenter. Il y a des personnes qui vont décider de ne même plus être avec toi. C'est l'exhaustion de ta prière. Ne pensez pas que les personnes n'ont pas comme ça. C'est ce que tu auras dit. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, quand Dieu a voulu bénir Abraham, il a dit, Abraham, sors de ta maison. Sors de la maison de tes pères. Sors. Il y a des endroits où tu dois forcément sortir. Il y a des endroits où des gens doivent quitter ta vie. Si Abraham restait encore dans un lieu où les gens avaient l'habitude, où les gens le connaissaient, Dieu n'allait pas le bénir. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes allaient le détruire. Sauf que quand Dieu veut élever une personne à une autre dimension, des personnes qui étaient trop habituées à cette personne, Dieu va commencer, qui n'étaient pas sincères à cette personne, Dieu va commencer à élever cette personne de sa vie. Encore, l'exemple de Moïse. En Égypte, à un moment donné, Moïse a commencé à exercer son ministère, a commencé à défendre le peuple d'Israël, a commencé à défendre. Il a fui sous la puissance de Dieu. Moïse, Dieu l'a poussé. Ce qui a amené Moïse à fuir, à aller dans le désert. Non, ce n'était pas une malédition. C'est Dieu qui l'a envoyé dans le désert pour le préparer dans le désert. Pour le préparer. Voilà, parce qu'il y a des gens, il y a des endroits et il y a des personnes que Dieu sera obligé d'enlever de ta vie. Écoute, Dieu sera obligé à un moment d'enlever. Il y a des gens qui ne pourront pas te suivre. Tu vois, tu vas comprendre qu'il commence à être froid envers toi. Tu n'as pas compris pourquoi ces personnes, elles ont commencé à être tiède envers toi. Elles ont décidé de ne plus te fréquenter. Gloire à Dieu C'est l'exaucement de ta prière Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné On dit à Jacob, resta seul Et c'est dans cette position que Dieu veut que tu sois Dieu va chasser des personnes Qui ne sont plus utiles à ta vie Dieu va les chasser C'est comme ça aussi la vie de Joseph Quand Dieu voulait bénir Joseph Dieu va pousser les frères de Jésus à le vendre Il était loin de sa famille C'est là que Dieu l'a béni C'est là que Dieu l'a béni Il y a des endroits, il y a des personnes à lesquelles Dieu, c'est là que Dieu Quand il voulait béni Abraham, il a dit Chasse l'autre, sépare-toi de l'autre Sépare-toi de l'autre C'est pour vous dire, il y a des personnes Qui sont des lords dans leur vie Qui ont tissé une amitié diabolique Qui sont là, mais qui sont là comme espions Qui sont là comme les agents du diable Qui sont plus sincères Leur mission est terminée Alors Dieu les fera sortir de votre vie Voilà, c'est aussi Un signe qui prouve que Dieu est en train d'agir dans votre vie Ne soyez pas surpris Qu'en fin d'année, d'autres personnes Prennent la décision de quitter, de partir Et de ne plus être avec vous Gloire à Dieu Ce n'est pas un sujet de tristesse pour vous Mais réjouissez-vous Réjouissez-vous parce qu'il y a des personnes Que Dieu ne m'aimerait même pas Qu'elles vous accompagnent Encompagnent dans certaines dimensions de bénédiction Dieu s'arrête Il dit Parce qu'à un moment donné Abraham avait fait le choix De marcher avec, n'est-ce pas, l'autre Et Dieu dit Non Non, l'autre ne t'arrange pas Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous arranger Et vous serez surpris Les gens Ils m'ont pardon Ils disent Mais non Le monsieur il est bien Pourquoi il est parti Ça veut dire que le monsieur même Qu'on laisse aujourd'hui N'est pas bon Non C'est Dieu qui te fait séparer de ces personnes Dieu se senta obligé De te séparer L'appel Et le salut est personnel Et Dieu qui t'a appelé au salut Et Dieu qui t'a appelé à des dimensions de bénédiction Il va à un moment te faire séparer des personnes Et à la langue tu verras réellement Le vrai visa de ces personnes Il faut qu'il y ait des personnes qui ne sont pas sincères Quittent votre vie L'autre Quand l'autre, Abraham s'est séparé de l'autre On a vu où l'autre allait séjourner L'autre est parti à Sodom et Gomorre Sodom Où ont sodomi les gens Où voyez même les pédés Vous comprenez Pour dire il y a des personnes Il y a des personnes Tant qu'elles seront dans votre vie Dieu ne vous bénira pas Et c'est pour cela que Dieu Pour vous bénir Il va vous faire sortir Des mauvaises fréquentations de votre vie Il y a des personnes qui sont des mauvaises fréquentations Des mauvaises fréquentations Dieu fera chasser Ces mauvaises fréquentations de votre vie Dieu éloignera ces mauvaises fréquentations De votre vie C'est ce qu'on appelle la mauvaise connexion Et pour ceux qui sont butés à l'internet C'est ce qu'on appelle la mauvaise connexion La mauvaise connexion Et cette mauvaise connexion T'as qu'elles sera là Elle va pourrir ta vie Parce que ces personnes ne sont pas utiles Elles viennent de ta vie Mais elles sont comme des espions Elles parlent Elles sont avec toi Mais quand tu es qui Elles parlent mal en ton dos C'est la mauvaise connexion Il faut qu'elles partent de ta vie Au nom de Jésus Ces personnes doivent partir de votre vie Ces personnes doivent partir Ne soyez pas surpris si vous restez seul Gloire à Dieu C'est dans la position là que Dieu vous veut Dieu vous veut Seul Qui est d'être mal accompagné Dieu aimerait que vous soyez seul Qui est mal accompagné Parce que Si vous êtes mal accompagné Vous êtes en compagné des personnes Qui vous désapprouvent déjà Qui vous jalousent Parce qu'il y a des gens qui sont là Mais injustement vous jalousent Qui sont là Et puis Dieu va les pousser A dire non j'arrête J'arrête de ne plus être avec lui C'est pas une malédition La Bible dit Si Dieu est avec toi Qui sera avec toi C'est la problémation de Dieu Qui est plus importante Que le soutien d'une personne Un homme va te soutenir Mais combien de temps Un homme va te soutenir Mais c'est pour combien de temps Il faut que Dieu vous fasse séparer Des mauvaises personnes Des mauvaises personnes C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham C'est pas toi de l'autre L'autre il doit pas Il n'a pas sa raison d'être Dans ta bénédiction L'autre il ne doit pas rester là Et Abraham avait de la peine À se séparer Mais la Bible déclare Que quand l'autre S'est séparé d'Abraham Dieu dit à Abraham Jette le regard Quand Abraham a jeté le regard Il dit je te donne Comme héritage Vous savez Au moment où Abraham Était avec l'autre L'autre Abraham tournait en rond Dieu n'avait pas parlé à l'autre Lisez bien la parole de Dieu Dieu ne parlait pas à l'autre Dieu il savait Il partait dans un coin connu Il ne savait même pas Où il partait Il partait Mais il ne connaissait pas La destination Mais c'est le jour Où il s'est séparé de l'autre Parce qu'il y a eu des disputes Entre les bergers N'est-ce pas De l'autre Et d'Abraham Il y a des gens Quand ils seront dans votre vie Vos bénédictions Ils vont jalouser ça Ils vont commencer à vous jalouser Parce que quand vous êtes Ils vont commencer à vous jalouser Alors qu'on n'est pas Que ça arrive Dieu va commencer A les enlever Les enlever de votre vie Ne soyez pas suppris Quand les gens s'en vont Gloire à Dieu C'est l'exhaustion De votre prière C'est l'exhaustion Ce n'est pas Aucunement une malédition Non Ce n'est pas une malédition Ne voyez pas ça comme une malédition Écoutez Et quand Abraham Se séparait de l'autre L'autre ce n'était pas une malédition Au contraire C'était une bénédition Quand l'autre est parti C'est en ce moment là Dieu a dit à Abraham Regarde Regarde je te donne ce territoire Abraham était seul Avec sa femme Avec n'est-ce pas Avec tous ses biens Mais c'est là Dieu l'a béni N'est-ce pas Dieu va pousser Les parents Les frères N'est-ce pas De Joseph A le jeter hors De leur vue Or Il y a des gens qui vont Si tu grandis devant eux Si tu as des bénéditions devant eux Ça veut dire S'ils voient ta bénédition Ils ne pourront pas t'aider Ils sont comme des lords Ils sont comme N'est-ce pas Des maléditions N'est-ce pas Ils sont comme des espions Alors Dieu Va pousser N'est-ce pas Ces personnes Avant même Joseph C'est quand Joseph est parti N'est-ce pas Et que Dieu l'a béni plus tard Et la bénédition s'est concrétisée Il y a des gens Quand vous serez avec eux Dieu ne va jamais vous bénir Frère Le plus important C'est avec Dieu Voilà Alors il y a deux choses C'est d'abord s'éloigner du péché De tout ce qui n'a pas le Seigneur Et la deuxième action Que Dieu positionne dans votre vie De vous séparer Des sales connexions Des mauvaises connexions Tant que vous serez encore Dans les mauvaises connexions Parce qu'il y a des gens Qui sont avec vous Mais qui ne vous portent pas Dans le cœur Ils sont avec vous Du nom Mais le cœur Est très loin de vous Et ils ne font que vous Insulter Du regard Vous insulter Du regard C'est une sorcellerie déguisée Alors Dieu Dans sa souveraineté Il va les pousser A quitter votre vie Un homme est qui ? L'homme est qui ? Et puis si tu es qui Tu pleures ? Non Un homme te quitte ? Mais attends Gloire à Dieu Au contraire Si Dieu Parce que Dieu Regardez C'est quand Jacob S'est senti seul Il s'est retrouvé seul Dieu Dieu m'assume cette position Il s'est senti seul Il s'est retrouvé seul C'est là Dieu a dit Il faut que je visite Jacob Et c'est là Dieu va transformer Le nom de Jacob En Israël Il va transformer Le nom De Jacob En Israël Il y a des personnes Qui ont besoin Impérativement De dégager de votre vie Alors Sauf cela Que ne soyez pas inquiets Et si la personne Devant froid envers vous Si la personne Sa mission est finie Voilà Parce qu'il y a des gens Il faut que C'est sa connexion De vos vies Il faut que C'est sa connexion De vos vies Et je prophétise Que les personnes Qui ne sont plus destinées A rentrer en 2019 Avec vous Qui ne sont plus utiles A vos vies Qui dégagent Qui dégagent Qui dégagent De vos vies Dans le nom de Jésus C'est vrai que Toute séparation fait mal Mais toute séparation Est utile quelque part C'est utile C'est bénéfique A la destinée C'est bénéfique Pour une bénédiction Sauf cela Que par moments Il faut accepter Il faut accepter Parce que derrière ça Se cache une volonté de Dieu Derrière ça Se cache un plan de Dieu Derrière ça Se cache une bénédiction de Dieu Recevez la gloire de Dieu Chez vous Recevez le miracle de Dieu Recevez le miracle De la transformation Recevez le miracle De la puissance de Dieu Dieu vous visite maintenant Dieu vous visite maintenant Dieu vous visite maintenant Au nom de Jésus-Christ Ces personnes Qui sont Exploites dans vos vies Des espions du diable Dans vos vies Qui sont plus utiles A votre destinée Qui ne sont plus utiles Qu'ils dégagent de votre vie Au nom de Jésus Parce que Dieu Quand on veut défricher un champ Quand on veut faire une plantation On désherbe Et c'est pour ça Dieu Dieu qui va vouloir te bénir A une hauteur Il y a des bénédictions Le Seigneur va commencer à dégager Certaines personnes de votre vie Il va commencer à lui-même pousser des personnes A quitter ta vie A quitter votre vie Parce qu'il vous fait rentrer dans une autre dimension La Bible nous dit Nous sommes comme un palmier L'image du chrétien C'est le palmier Le palmier quand il grandit Les feuilles mortes tombent Il y a des gens qui sont devenus comme des feuilles mortes Elles sont plus utiles à votre vie Vous les sentez Elles sont plus utiles En réalité Ce n'est pas un homme qui bénit C'est Dieu Qui passe bien sûr par une personne Mais qui est un homme Voilà Donc Dieu Et les gens qui sont plus utiles à votre vie Quitteront votre vie Et c'est un plan de Dieu pour vous Alors même si vous les voyez partir en cascade Pas milliers Non Ce n'est pas une malédition C'est le plan de Dieu Regardez dans la Bible Tout ce que Dieu a béni N'est-ce pas Regardez Jésus C'est quand Jésus Il a eu un souci en Jérusalem Il a eu un souci Il allait se retrouver en Égypte Ceux qui ont voulu à sa mort Et partir Donc il y a un moment donné de votre vie Dieu va chasser certaines personnes Dieu sera obligé de chasser certaines personnes Dieu sera obligé de chasser certaines personnes de votre vie Mais il va les éloigner de vous Dieu les éloignera de vous Voilà Et que Dieu fasse tomber le masque D'abord Il les éloignera de vous Il les éloignera de vous Il les éloignera de vous De la même année qu'ils sont l'autre L'autre qui veut dire un voile Un voile Il y a des personnes Tant qu'elles seront dans votre vie Tant qu'elles seront encore là Dieu ne vous fera pas entrer Dans une autre dimension de bénédiction Il y a des bénédictions Tant que frère Écoute-moi très bien Sœur Écoute-moi très bien Il y a des bénédictions Il y a des personnes Tant qu'elles seront encore là Près de toi Dieu ne pourra jamais te bénir Alors Quelle est la stratégie Que Dieu mettra en place Dieu poussera cette personne Pour dire C'est bon Je n'ai même plus envie Que nous continuons le chemin ensemble Tu vas poser la question A la personne Elle doit même du mal A te répondre C'est pour dire Quelle est ta mission Parce qu'une bonne personne Qui était vraiment là Pour t'aider Elle te supportera Elle ira jusqu'au bout Avec toi Mais du coup Une personne qui décide Des parties Frère Sauf cela que frère Il y a des départs Qui sont salutaires Il y a des départs Il y a des séparations Qui sont salutaires Que Dieu vous sépare Des personnes Qui sont plus utiles A votre vie Que Dieu vous sépare Des personnes Qui vous séparent De votre utile Qui vous sépare Que ce soit Ta mère camarade Que ce soit La mère camarade Que ce soit Non C'était Ma mère amie D'enfant Non C'était Ça C'est humain Ça Ça c'est charnel Main Frère Dieu aimerait Que d'autres personnes Il faut que les personnes Partent Il faut que les personnes Partent de votre vie Il faut que les personnes Sortent de votre vie C'est le plan de Dieu C'est le plan de Dieu Depuis l'histoire De la parole de Dieu Depuis l'histoire De la Genèse Jusqu'en Au Nouveau Testament Ça a été toujours comme ça Dieu quand il va Boulard bénir quelqu'un A une hauteur A une dimension Une grande bénédiction Il va chasser d'autres personnes De sa vie C'est ça quand tu vois D'autres personnes Parties Regardez A Canaan Le chemin vers Canaan C'est 40 ans Mais c'est un plan de Dieu Dans le désert Dieu est en train de purer Les gens qui étaient sincères Dieu cherchait des gens Dignes Pour rentrer à Canaan Il ne cherchait pas N'importe qui Alors vous allez remarquer Que la plupart De ceux qui sont quittés Avec Moïse De l'Egypte N'est-ce pas Sur le chemin de Canaan La plupart n'étaient pas sincères Alors ces personnes Qui ont mémuré Les filles de Corée Ces personnes Qui ont mémuré Où Dieu a fondu La terre Sont tombées dedans La plupart des mauvaises personnes Sont mortes dans le désert La plupart des mauvaises personnes Sont mortes dans le désert Il y a eu deux personnes De l'ancienne génération Jésus et Caleb Deux personnes De l'ancienne génération Jésus et Caleb Qui sont rentrés C'est pas nouveau la parole de Dieu Voilà C'est pas nouveau Dieu aime les gens sincères Alors que les personnes sincères Prêt N'est-ce pas À t'aider dans ta destinée Que Dieu les sélectionne Sauf cela que Jésus Pour aller au combat Il a fallu 300 soldats Voilà Dieu a sélectionné Il y a des gens Que Dieu va sélectionner N'est-ce pas Qui vont rester dans ta vie Qu'il y a des gens Que Dieu va dégager de ta vie Alors cette nouvelle année 2019 Qui s'annonce C'est une année de challenge Une année Où nous rentrerons Dans la grâce Et la bénédiction Alors les personnes Qui ne seront pas utiles Quitteront votre vie Les personnes Qui sont comme des obstacles À votre bénédiction Quitteront votre vie Et Dieu les poussera à partir Dieu les poussera à partir Ceux qui doivent rester Resteront Voilà Ceux qui doivent venir Réviendront Ils se positionneront C'est ça le plan de Dieu Oui Voilà C'est le plan de Dieu Il y a des gens Qui ne quitteront pas ta vie Ça veut dire Qu'ils sont appelés À être là Peu importe Peu importe la raison Peu importe Ce qui devait les pousser Mais elles sont là Quand Jésus-Christ est mort Il est mort On dit c'est fini Il y a des femmes Qui étaient là Elles étaient prêtes À être avec Jésus Voilà Jésus-Christ est ressuscité Et les a bénédictes Il y a des personnes Qui doivent partir De votre vie Voilà Elles sont plus utiles À votre vie Donc recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu Là quand vous priez Pour dire Seigneur Seigneur Fait tomber mon Goliath Mais ton Goliath C'est celui qui entend des parties Ça peut être ton Goliath Ça peut être ton Lotte Ça peut être à celui Qui est un obstacle pour toi Voilà Donc ne vous plaignez pas Si vous voyez certaines choses Ne vous plaignez pas frère Ne vous plaignez pas Restez tranquille C'est une révélation Des choses qui se parlent Dans le spirituel Quand vous voyez quelqu'un Qui quitte N'est-ce pas Qui entend des parties Sans raison Sans raison Sa mission est terminée frère Tout quoi après lui Pourquoi Sa mission est terminée S'il va revenir Il reviendra Voilà Il y a des gens Qui vont jamais quitter ta vie Parce qu'elles ont une mission Dans ta vie Donc elles ne seront Sans sensera pas Oublie de partir Elles seront connectées à toi Mais celui qui n'a plus De mission avec toi Il ne se sent plus Dans l'obligation D'être là S'il est dans ta vie encore Il devient un espion du diable Pour ta destruction Il est là pour quoi Puisque sa mission est finie Il va te détruire Il va te détruire Sauf cela que frère Il y a des gens qui veulent partir Laisse les parties Laisse les parties Dieu avec toi Laisse les parties Et dit Abraham Chasse l'autre Dégage Que l'autre parte Que l'autre parte De ta vie Il faut dire à l'autre Abraham est rentré Il dit Dis à l'autre Bien que Sois ton nez Dis-lui de partir Il faut qu'il parte Les gens sont tristes Parce que d'autres personnes Les abandonnent Et pourquoi On est triste Quand Dieu nous abandonne Par un homme C'est pour cela Que la vie du malheur Soit celui qui se confie à l'homme L'homme est qui Il va me quitter Il m'avait pleuré Pourquoi ? L'homme est qui ? Il va m'abandonner Il peut m'avait pleuré Au contraire Dieu peut pousser une personne Qui n'est pas censée À quitter ma vie En réalité Quand une personne Est destinée à toi Elle va même faire quelque part Elle ne va jamais t'oublier Parce qu'elle a une mission Dans ta vie Cette personne Elle reviendra Cette personne Sera toujours là Cette personne Sera toujours là Elle sera là Elle sera toujours là Voilà Parce qu'elle est encore utile À ta vie Et des personnes Tu ne peux jamais chasser De la guerre Parce qu'elles sont toujours là Les personnes Qui étaient en mission Elles vont partir Leur amour pour toi Va périmer Quand on voit De concert Parce que c'est Dieu qui a poussé ça Des amis Bizarres 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 Qui vont venir Te créer des problèmes Ils n'ont qu'à dégager Voilà C'est pour ça Ils n'ont qu'à dégager Ils n'ont qu'à dégager De ta vie Vaut mieux Être seul Que d'être mal accompagné Malheureusement On tisse des alliances Sataniques Démoniaques On est avec des gens Qui sourient Et puis un matin C'est ces mêmes personnes Qui sont avec nos ennemis C'est ces mêmes personnes Qui mangent là-bas C'est ces mêmes personnes Où on t'insute là C'est là-bas Où les gens Mais vont dormir Il y a des gens Où on t'insute là C'est là-bas Eux ils vont regarder Ces vidéos là Eux ils regardent Où on parle mal de toi C'est là-bas Eux ils sont à l'aise Quelqu'un Quand on parle mal de toi Et puis il est à l'aise Il est avec toi Et puis un homme Parle mal de toi Et puis il est à l'aise Il n'a jamais été toi Parce que quand quelqu'un Avec toi Quand on parle mal de toi Il est déjà touché Ça lui fait mal Il peut même plus suivre C'est la conversation Ça l'énerve Mais la personne Qui n'est pas avec toi Au contraire Quand on parle mal de toi Il l'écoute Il est à l'aise Et puis il dit C'est vrai Donc moi Ce que je pensais De lui Il est vrai Ça veut dire Que tu n'es pas sincère Quand tu t'es avec lui Donc il y a des personnes Comme ça Elles ne sauront jamais Il y a des gens Tu vas beaufrir La loyauté Ce n'est pas fait pour eux La fidélité Ils ne sont pas loin La loyauté Ce n'est pas fait pour eux Voilà Donc il faut que Ces personnes là quittent Dieu va comprendre Qu'à un moment donné Comme tu n'es pas là Comme tu ne sais pas des choses Un moment donné de ta vie Ce monsieur là Où cette soeur A murmuré contre toi Donc Dieu sent que c'est un danger Cette personne Elle est un danger pour toi Cette personne Elle n'est plus utile pour toi Il faut qu'elle quitte ta vie Vous comprenez Il faut qu'elle quitte ta vie Il faut qu'elle quitte ta vie Voilà Donc Quand les personnes Quittent vos vies Ne pleurez pas La mission est terminée Mais une vraie personne Qui pense que Tu es encore utile Quel que soit La personne va venir La personne s'approchera de toi La personne Cherchera à tisser des liens La personne Reprendra sa position Elle pourra te supporter Alors Que le feu soit Si Ces personnes Que le feu soit Si ces personnes Ouvrez les yeux Nos vrais ennemis Ils sont ceux Qui sont souvent avec nous Qui mangent avec nous L'ennemi n'est pas loin Il est juste là Alors Dieu ne va pas chasser Celui qui est dehors Il va enlever Plutôt celui qui est prêt S'il part C'est un plan de Dieu C'est un plan de Dieu Alors Les vrais Que Dieu vous donne Des vrais amis Comme Jonathan Les vrais amis Les amis Qui vont rester dans votre vie Des gens qui seront sincères Des vrais amis Qui vont rester Voilà Qui vont vous soutenir Qui vont vous soutenir Voilà Quelqu'un Que tu as marqué Elle ne va pas partir Elle va revenir Elle va se sentir Dans ta vie Elle va revenir Elle sera là Quelles que soient les histoires Quelles que soient les problèmes Quels que soient les problèmes La personne sera toujours là Alors que Dieu bénisse Les conseils vous donnent Le feu Le feu Si c'est une mauvaise connexion Le feu Si c'est une mauvaise connexion Le feu Si c'est une mauvaise connexion Je veux maintenant parler Ok Vous pouvez maintenant appeler Appelez moi maintenant Pour les prières Voilà Recevez la grâce de Dieu Chez vous Recevez la puissance de Dieu Recevez la gloire de Dieu Recevez la puissance de Dieu Voilà Celui qui veut les prières Comment ça peut appeler Voilà Vous appelez 0-0-337 62-40-24-84 0-0-337 62-40-24-84 La puissance de Dieu La puissance de Dieu L'esprit de Dieu Vous visite maintenant La gloire de l'esprit de Dieu Vous visite Une notion particulière Une notion particulière Oui Allo Oui Bonsoir Ben c'est lui qui en dirait Le prophète Oui Il n'a pas dit qui d'ailleurs Vous êtes qui Oui Depuis la Belgique Ok Vous êtes en direct là As-tu regardé la vidéo Ok Donc je vous écoute Quel est votre sujet Vous voulez prendre un rendez-vous Ou bien vous voulez Une prière Voilà Donc vous vous appelez 30 minutes après 20 minutes après Après Non Comme on se verra Tout à l'heure A 20 heures Dans 20 minutes On aura l'occasion D'expliquer D'accord Donc à tout à l'heure Donc on donne la possibilité Aux gens D'appeler maintenant D'appeler maintenant D'appeler maintenant Allo Oui allo C'est lui même à l'appareil Le prophète C'est lui même à l'appareil le prophète Mais quel est votre sujet C'est lui même à l'appareil le prophète C'est lui même à l'appareil le prophète Mais quel est votre ventre Ça fait combien de temps Vous êtes avec Vous êtes marié La puissance de Dieu Touche ton ventre Touche ton ventre Seigneur Au teneur notre Dieu Fait de sorte Qu'en avant la fin Oui d'ici un mois Que cette femme Cette soeur Puisse expérimenter Oh Dieu Le miracle Oh de l'enfantement Je crois Cette prière Je crois Que tu nous exhaustes C'est pas un fait hasard Que je viens de la prendre au téléphone Je crois Que cette prière Est exaucée Je crois Que Dieu Tu nous exhaustes Je crois Que tu te manifestes Maintenant Dans la vie De cette soeur Et que ton miracle Est maintenant Qu'elle le reçoit Là où elle est Son miracle De l'enfantement Reçoit Au nom de Jésus Amen Voilà Sois bénie ma fille Voilà D'ici Bon je sais Que ça va commencer Un peu Un peu Mais d'ici Deux mois Je cherche à me voir Pour te témoigner Voilà Je crois Que tu auras Une visitation de Dieu Tu avouas un rétail Et bébé va venir Au nom de Jésus Tu avouas ton bébé Tu avouas ton bébé Tu avouas ton bébé On attend ton témoignage On attend ton témoignage Et je crois Ouais merci Comme tu crois Tu as déjà reçu ton miracle Voilà Voilà tu peux raccrocher Voici ton miracle Merci Merci Voilà On attend des coups de fil Les miracles Les prières Voilà Les prières Les prières Les prières Les prières Oui allô Bonsoir Ah vous Vivian Nantes C'est ça Vous appelez Aziza C'est ça Ah vous avez pris Ok Ah d'accord Hum 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 Oui, mais parce que on a le problème c'est à ton niveau l'esprit, voilà l'esprit parce que je te dis l'esprit, il y a un esprit dans ta vie et c'est cet esprit-là cet esprit-là qui crée tout ça autour de toi et c'est pour ça que quand ton mari m'a contacté la dernière fois je lui ai demandé de revenir pourquoi on cherche ces démons et comme je suis en direct et je sais que tu me suis comme c'est ta vie privée je pense qu'on se verra vendredi on aura l'occasion d'en parler voilà, donc le seul problème c'est à ton niveau c'est cet esprit-là qui agit dans ta vie voilà, cet esprit-là qui agit dans ta vie et tant que l'esprit ne part pas il sera difficile d'avancer D'accord, très bien Mais vous pouvez prier pour le logement C'est fait D'accord Amen Dis Amen Dès que tu as remis le dossier le Saint-Esprit s'en charge et c'est déjà fait tu rendras le témoignage au nom de Jésus Voilà, maintenant pour que ta vie s'améliore tu es la femme d'un esprit il faut que ce démon-là parte au nom de Jésus donc on t'attend sur Paris c'est cet esprit-là qui t'as créé les problèmes d'insuffisance rénale c'est esprit-là Voilà, cet esprit-là qui t'as créé les problèmes d'insuffisance rénale voilà, cet esprit-là qui met, qui met pas qui crée les problèmes emplois ton conjoint les disputes, les choses les humeurs bizarres donc viens sur Paris et on fera ta délivrance Très bien On sera là Ventre-dé Bon courage et c'est déjà fait C'est déjà fait Que Dieu te bénisse Amen Amen Voilà, tu peux raccrocher Oui, allo, allo, allo Voilà, que Dieu vous bénisse Oui Bonsoir Papa Bonsoir C'est Christelle En fait, j'ai suivi le direct mais tu m'as dit que j'étais programmée pour le 23 décembre Ah, c'est toi qui t'appelle Christelle Oui, c'est ça Ok Mais la puissance de Dieu Tu accords Qu'est-ce que j'ai dit après ? J'ai dit que j'ai prié pour toi C'est ça ? Oui Voilà Donc, ce que tu dois maintenant faire il ne faut pas avoir peur D'accord ? D'accord Voilà C'est vrai que le 29 là Heureusement que tu as suivi le direct Sinon, la révélation Effectivement, c'est toi la révélation Le 29 de ce mois, en décembre là tu devais mourir Une voiture devait te percuter Ok Mais, voilà Parce qu'un esprit de la sorcellerie familiale du côté de ton père t'a réclamé Voilà Maintenant, Jésus-Christ vient de te délivrer Tu amènes ? Amen Amen, amen Voilà Comme tu as suivi le direct Et comme tu étais présente là Dieu étant amour va, n'est-ce pas, révéler n'est-ce pas, les choses qui allaient venir Et comme Dieu a révélé les choses n'aie plus peur ça n'arrivera plus Amen, papa Tu crois à ça ? Oui, je crois à ça Voilà Dors, dors avec cette révélation Tu es maintenant Amen, papa Voilà C'est fini C'est déprogrammé Dieu soit loué La mort retourne dans le camp Amen, amen Amen Et papa, je voulais te dire J'ai envie de devenir prothésiste ongulaire Tout ce qui concerne les ongles Hein ? Et à chaque fois que j'entreprends ce projet-là J'ai envie de devenir prothésiste ongulaire Tout ce qui concerne les ongles Chaque fois que je commence ce projet Il y a toujours quelque chose qui va me bloquer pour amener de l'argent Mais il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que je ne vais pas arriver à m'en sortir D'accord, même Tu es où, Jésus ? Tu vis où ? Pardon ? Tu vis où ? À Kini dans 91 Ah ben, cherche à me voir le dimanche à l'église D'accord Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis C'est ça que tu dis ? Mais après ça tu envoies un testo pour dire c'est toi on t'envoie l'adresse et cherche à nous voir dimanche à l'église à Vitry-Sysaine Oui, je suis désagrénie Je connais Ok, merci Voilà 20 dimanches On est très grave D'accord Merci papa Ok, bon courage Au revoir Bon, merci Oui, la puissance de Dieu La puissance de Jésus-Christ La puissance de Dieu Continue d'appeler la puissance de Dieu Nous allons arrêter qu'elle dans quelques instants le direct Voilà Oui, allo Oui, allo Bonjour D'accord Ah, c'est le prophète Crassou Bon, d'accord Donc tu m'appelles dans 20 minutes Oui, c'est mieux Tu ne vais pas expliquer ça en direct C'est ça ? Donc, comme je suis au téléphone comme tu penses que c'est discret Ok, vas-y Je t'écoute C'est un esprit de masturbation qui te fatigue C'est ça ? Oui Tu es où juste ? Ok, donc dimanche tu peux venir à l'église Ok, donc juste après que tu raccroches d'ici 20 minutes tu envoies ton nom et puis tu dis tu m'as eu tout à l'heure au téléphone que tu aimerais venir au culte Donc, tu as besoin de l'adresse On va te remettre l'adresse tout de suite Où il y a Non, c'est le plan de Dieu Il n'y a pas de souci Ce dimanche je m'écupérerai de ça Merci Ok Ok, tu peux raccrocher Oui, oui Oui allô alors je s'entends c'est lui qui est l'appareil ah c'est pas lui mais c'est lui qui vous répond mais moi si tu me suis en direct c'est que tu as de me voir au téléphone si tu es là là d'accord pour le 28 mars ok vous croyez vous croyez au miracle ok c'est pas une question de monsieur suivant est ce que tu crois au miracle quand tu crois miracle je vais t'aider ce dimanche là pas possible d'accord est ce que tu peux trouver un dimanche venir à l'église bon c'est qu'on va faire quand tu vas raccrocher puis tu m'envoies oui parce que c'est vrai que je peux payer en direct mais c'est qu'il durait merde que ce que je vais faire il faut qu'on ait une rencontre physique d'accord bon 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 non non comment ça commence de 14h à 20h oui le programme de l'église mais il faut c'est des voies puisque mon j'ai envie dieu me met à coeur de prier pour ça d'accord moi oui tu vois moi je suis maintenant disponible mais si c'est vers les périodes des fêtes tu comprends ça va il y aura trop la mouvance des fêtes voire voilà pas de soucis ok que dieu te bénisse mais justement mais justement viens avec elle voilà viens avec elle justement moi je crois au miracle comme vous croyez au miracle on va on va on va prier et dieu va la guéris vous viendrez rendre témoignages voilà que dieu te bénisse amen ok je vais devoir laisser je vais devoir vous laisser que dieu vous bénisse que dieu vous visite une dernière personne je pense une dernière personne alors 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 oui mais c'est lui qu'elle apparaît mais voir voir je suis au téléphone si tu es vraiment le direct il nous aura au téléphone en train de parler de toi non j'ai dit mais je serai plus le téléphone oui allo je vous écoute d'accord d'accord à l'église d'accord à ma fille ça va que dieu te bénisse ouais tu exaucé amène t'as compris je t'ai déjà dit qu'ils allaient aller d'accord j'étais déjà dit une fois quelque chose qui s'accomplit d'accord voilà on a parlé je te dis les choses allaient se passer comme ça aujourd'hui se s'est passé comme ça Je viens de te confirmer encore Que ce que je t'ai dit dimanche à l'église C'est passé, ça marchera par la grâce de Dieu Dès que nous allons rentrer dans la nouvelle année A partir du mois de mars Le système de la grossesse va se mettre en marche Mais tu sais, je t'ai dit la dernière fois Voilà, je t'ai dit la dernière fois Une révélation qui s'est accomplie Hein? Je t'ai dit, tu étais angoissé Je t'ai dit, je t'ai dit, ne t'en fais pas Ça va marcher C'est ça que tu es venu dimanche pour rendre le témoignage On s'est vu, tu es venu le Seigneur Je suis prophète de l'éternel Ok? Donc j'ai dit à partir du mois de mars Le système de la... Voilà, donc il faut noter ça Il faut noter Parce que moi je n'ai pas la même précision Et quand le jour je consacrais ce bébé J'ai te montré la vidéo Parfait Sois béni Amen Merci à vous Bon, je vous bénis Que Dieu vous bénisse davantage Restez béni au nom de Jésus Amen Tu as une femme qui a un bon cœur Merci à vous Non, si, 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 franchement C'est gentil Voilà, sois béni Je salue Fabrice Merci à vous Amen Bonne continuation à vous deux Merci Je salue Maman Bessorin D'accord A bientôt A bientôt On revient à vous voir bientôt Oui, bientôt Très bientôt Amen Amen Voilà, soyez bénis Recevez la grâce de Dieu chez vous Nous allons poursuivre demain Je vais stopper Je vais arrêter Je vais arrêter Et demain Demain à partir de 20h Nous reprenons le direct Avec la prière Les actions prophétiques Demain encore Nous allons reprendre le direct Demain Voilà Donc que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous Et qu'il vous comble de sa grâce Qu'il vous visite chez vous A la maison Qu'il vous réponde De sa puissance De sa bénédiction Et surtout Que ne soyez pas N'est-ce pas Des animaux Que ne soyez pas N'est-ce pas N'est-ce pas Les moutons Des sorciers En fin de cette année Que la main de Dieu soit si vous Qu'elle se manifeste Que le pouvoir de la sorcellerie Soit jamais vaincu Recevez la grâce de Dieu Que la main de Dieu vous bénisse Bonne nuit à chacun d'entre vous Et à demain Scrochez-vous à partir de 20h 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 A partir de 20h Prenez une boutte d'eau Une petite eau minérale De l'eau minérale Je vous dirai ce qu'il y a à faire Vous prenez de l'eau minérale Vous déposez ça près de votre écran Et vous suivez la vidéo Voilà Nous allons faire une action prophétique Demain à partir de 20h Demain à partir de 20h Nous serons là N'est-ce pas Pour prier pour vous Parce que c'est une période Où il faut qu'on prie pour vous C'est une période Où il faut qu'on prie intensément C'est une période Où il faut que Il faut que vous Soyez connecté Avec les hommes d'action Vous soyez connecté Avec la prière Vous n'êtes pas Que le diapus Agit Accomplit N'est-ce pas Sa mission sur vos vies Shalom Soyez bénis Prophète Joël Grasso Bonne nuit Et à demain 20h À demain 20h Que Dieu bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada